Hello, alors on continue aujourd'hui la liste de preview pour la saison 2019-2020 de la LNH et aujourd'hui on s'attaque au Lightning de Tampa Bay. Récapitulatif de l'an passé, la meilleure équipe overall. Il n'y a pas grand chose à dire pour le récapitulatif de cette équipe-là l'année passée, ça n'a pas de sens, ils ont été exceptionnels. Ils ont battu un record pour, je pense que c'était le nombre de buts marqués dans une saison, ils ont dépassé le 300 buts, je ne me souviens plus exactement c'est combien, mais ils ont dépassé, c'est plus que 300 buts qu'ont marqué. Ils ont égalé le record des Red Wings de 95-96 pour le nombre de victoires avec 62. Ils ont eu une saison exceptionnelle et des séries très courtes, balayées en quatre par les Blue Jackets de Columbus, l'attaque ne servait plus à rien, la défensive n'était plus là, il n'y a plus rien qui marchait et même des aveux de John Cooper pendant les séries natures, ils ont dit, on ne comprend pas, on fait la même chose qu'en saison anguillière et ça ne marche plus. Bref, ils ont perdu la magie pendant les séries éliminatoires. Cette équipe-là a été exceptionnelle du début à la fin, tout, tout a été exceptionnel dans cette équipe-là. Bref, voici un résumé de l'an passé. Le Lac-Né de Tampa Bay l'année passée, c'est 62 victoires, 16 défaites, 4 défaites en prolongation pour 128 points. Ça a été la meilleure équipe de la Conférence de l'Est, la meilleure équipe de la Ligue nationale. Une moyenne de but marquée de 3,89, ce qui fait de eux la meilleure attaque de la Ligue nationale. Une moyenne de but contre de 2,70, ce qui fait de eux à égalité la septième meilleure défensive de la LNH. Un avantage numérique à 28,2%, ce qui fait de eux le meilleur avantage de la Ligue nationale. Et un désavantage numérique à 85%, ce qui donne à égalité le premier rang dans la Ligue nationale. Une première moitié de saison, 32 victoires, 66 points, premier dans la Ligue nationale, mais premier dans l'Est, normalement ça c'est la Conférence. Deuxième moitié de saison, 30 victoires, 62 points, premier dans l'Est également. Bref, exceptionnel du début à la fin. On va se faire un petit récapitulatif maintenant pour ce qui est des joueurs. Steven Stamkos, le meilleur buteur de cette équipe-là, 45 buts l'année passée. Celui qui suit, Brandon Point, 41 buts. Kucherov, 41 buts. 3 marqueurs de 40 buts l'année passée dans cette équipe-là. Le meilleur pointeur, Kucherov, 128 points. Le meilleur défenseur, Victor Edmond, 54 points plus 24. Toutes les statistiques sont bonnes. Tout indiquait que cette équipe-là, il y allait pour la coupe, puis ça a le chien en playoff. La magie n'était juste plus là. Puis là, encore là, quelque chose qui est encore plus chiant, c'est qu'ils ont de la relève. Puis en plus, ils ont de la relève qui n'a jamais été repêchée, qu'ils ont juste signée. Fait qu'ils ont des éclaireurs qui ont bien du sens, puis ils ont des bons dépisteurs. Puis c'est une équipe qui n'a pas énormément de choix de premier ronde élevé, mettons. Puis ils ont quand même un bon potentiel. C'est forcheux. C'est juste forcheux, tout simplement. Alors là, je vous ai mis plus de gens. Ce n'est pas des gens nécessairement qui vont faire partie de la Ligue nationale l'année prochaine. Ceux qui, d'après moi, ont peut-être des chances d'être appelés, j'irais, avec Barry Boulay, Radish, puis peut-être Keln Foot. Ça, c'est sûr que je verrais comme potentiellement rappelé au courant de l'année prochaine. Mais les autres, non pas nécessairement. Bon, c'est le jeu quand même vous en parler un peu, puis c'est comme trop d'informations. Je vais lire mes notes. Alors, on va commencer avec le jeune défenseur Kellen Foot, 20 ans, choix de premier ronde en 2017. Les deux foot qui sont ici, Nolan Foot et Kellen Foot, c'est les fils de Alan Foot, pour ceux qui connaissent. Un ancien joueur de LNH. Donc, dans le cas de Kellen Foot, lui, c'est un choix de premier ronde en 2017. L'année passée, il jouait dans la Ligue américaine, 76 matchs, 10 buts, 21 passes, 31 points. C'est un gars-là, il mesure 6 pieds 4, puis il pèse 221 livres. Tout un bonhomme. Il est costaud. C'est un gars qui est considéré comme étant très physique, un puissant tir. Il devrait théoriquement jouer l'année prochaine, vu que le top 6 est ben trop fort à Tampa Bay. Il devrait jouer dans la Ligue américaine. Mais advenant que blessure il y a, ça se peut qu'il soit rappelé. Mais il ne sera pas le premier à être rappelé. D'après moi, on va opter plus pour Rooter ou pour Shen avant de rappeler ce gars-là. Bref, il reste que c'est un prospect qui est super intéressant. Un gars qui est très physique, qui est quand même mobile. À 6 pieds 4, 221 livres, il est prêt physiquement pour faire partie de la LNH. Par la suite, on va y aller avec le joueur de centre Alex Barré-Boulet. 22 ans. Ce gars-là est non repêché. Donc, il a été signé par le Lightning de Tampa Bay. L'année passée, dans la Ligue américaine, 74 matchs, 34 buts, 34 passes, 68 points à sa première année professionnelle. Première année dans la Ligue américaine, 68 points en 74 matchs. C'est excellent. Il a mené la Ligue américaine en termes de but marqué. Il a été aussi la recrue de l'année. Il a fait partie de l'équipe d'étoiles de recrue de l'année dans la Ligue américaine. Excellent potentiel pour ce gars-là sur un point de vue offensif. Mais encore là, leur attaque est tellement forte que je ne pense pas qu'il va être rappelé cette année. But still, c'est quand même un prospect super intéressant qu'il y a dans cette équipe-là. Qu'il arrive la LHGMQ, ça fait chier quand on se dit que nous, à Montréal, on n'a pas vu ce gars-là. Ou du moins, on a été comme plus lent que Tampa Bay pour lui donner une chance. Il était dans notre cours, man. Anyway, après la suite, on va y aller avec Lillier droit, Taylor Radish. 21 ans, choix de deuxième monde en 2016. Dans le cas de Radish, il jouait lui aussi dans la Ligue américaine l'année passée. 70 matchs, 18 buts, 28 passes, 46 points. C'est un autre gros bonhomme, celui-là. 6 pieds 3, 216 livres. C'est un gars qui joue très physique, qui a un bon tir. C'est un gars qui réussit à bien se démarquer. Mais par contre, il semblerait qu'il pourrait être encore plus intense physiquement. Ça a l'air qu'il n'utilise pas assez son corps. Physiquement, il est prêt. Il a le corps pour le faire. Mais il semble être encore gêné pour le jeu physique. Alors, c'est quelque chose qu'on attend de lui de s'améliorer à ce niveau-là. Encore là, c'est un gars qui devrait jouer dans la Ligue américaine l'année prochaine. Par la suite, on va y aller avec le lié gauche. Boris Katschuk, 21 ans, soit de deuxième monde en 2016, lui aussi. Dans le cas de Katschuk, il jouait lui aussi dans la Ligue américaine. 75 matchs l'année passée, 11 buts, 12 passes pour 23 points. C'est un attaquant qui est considéré comme étant un attaquant polyvalent. C'est-à-dire qu'il est bon dans les deux sens de la patinoise. Ça a l'air qu'il excelle sur un point de vue défensif. Et c'est un gars qui doit utiliser plus son tir. Il semble-t-il qu'il a eu un bon tir, mais il est encore gêné de l'utiliser. Alors, c'est un gars qu'on veut voir avoir des meilleures statistiques au niveau offensif. Mais il semblerait qu'il est très intelligent dans les deux sens de la patinoise. Alors ça, c'est un joueur qui est intéressant, peut-être pas pour un premier trio, mais qui est un joueur quand même très intéressant pour un avenir dans la LNH. Par la suite, on va y aller avec Gabriel Fortier, un allié gauche de 19 ans, choix de deuxième monde en 2018. Dans le cas de Gabriel Fortier, il jouait dans la LHGMQ l'année passée, 68 matchs, 35 buts, 48 passes, 83 points. C'est un gars qui est considéré comme extrêmement dynamique, un travailleur acharné, mais il est trop délicat. Alors, c'est un gars qui doit gagner en termes de masse musculaire. Encore là, très très bon potentiel dans son cas à lui. Fait que là, à seulement 19 ans, donc l'année passée à 18 ans, à seulement 18 ans, aller chercher plus qu'un point en match dans la LHGMQ. Et ça, malgré le fait qu'on considère qu'il était petit, très intéressant, très intéressant. Par la suite, on va finir avec l'allié gauche de Nolan Foote. Excusez-moi, c'est le frère de Kellen Foote, le fils d'Adam Foote. Lui, il est âgé de 18 ans, choix de première ronde en 2019. C'est un gars qui a été le meilleur en termes de but compté pour l'équipe de Kelowna dans la WHL l'année passée, 66 matchs, 36 buts, 27 passes, 63 points à sa première année, 6 pieds 4, 195 livres. Il n'est pas tout petit lui non plus, très gros bonhomme. Et c'est un gars qui est considéré comme ayant une éthique de travail irréprochable. Alors, c'est ce qui fait qu'on a tout un potentiel au niveau défensif. Et ce n'est pas nécessairement tous des choix de première ronde. Là, pour ce qui est de l'alignement, on a des joueurs qui ont déjà pointe, qui ont signé. Donc, moi, j'ai appris ça aujourd'hui. Ça, c'est un très, très bon plus. On a des joueurs qui se sont rajoutés pendant la saison de mort. On a entre autres Pat Maroon, Luke Chan, Mickalini aussi qui s'est rajouté. Il n'y a pas vraiment de gros changements dans l'organisation. C'est à peu près tous les gars qui étaient déjà là. Il y a des gars qui sont plus jeunes, comme Joseph, Charlie, qui ont eu une très bonne saison l'année passée. Tu as des gars là-dedans qui sont à salaire plus petit, entre autres eux autres. Mais sinon, je pense qu'il y a une gourde aussi. Son salaire est plus petit. Qui vont devoir prendre beaucoup de place. Parce que tu as des salaires qui sont très élevés. Puis ça, c'est des gars qui, ils coûtent cher. Fait que ta masse, ils en grugent beaucoup. Fait que c'est ce qui fait que les plus jeunes, qui ont beaucoup de talent, doivent se démarquer quand même. Et jusqu'à date, je pense que, oui, ils réussissent quand même relativement bien à ce niveau-là. Alors ça, c'est un aliment que moi, je projette, surtout basé sur les préférences approximatives que je connais de John Cooper. J'ai séparé Kucherov et Stamkos pour avoir une attaque qui est plus diversifiée. Il y en a qui vont mettre, beaucoup de gens que j'ai vus qui mettent parattre avec Stamkos. Je pense que ça relève d'un choix. Moi, j'y ai été avec comme, je ne sais pas, une espèce d'équilibre au niveau statistique, tout simplement. Alors bref, le premier allié gauche, moi, j'y vais avec Andrade Pellac. L'année passée, c'est 34 points en 64 matchs. C'est un gars qui va bien avec Tempo B. On l'aime beaucoup avec l'équipe. Donc franchement, il n'y a pas vraiment de raison que ce gars-là ne soit pas dans le top 6. Pour moi, c'est un gars qui devrait être sur la première ligne. Il y a des gens qui semblent croire qu'il devrait être sur la deuxième ligne. Mais pour moi, non, c'est un gars qui est excellent sur la première ligne. Par la suite, en termes de joueur de centre, je vais avec Brendan Point. 92 points en 79 matchs. J'avais passé un jeune homme qui, wow, exceptionnel au niveau offensif. Quand tu as tes deux premiers centres, il y en a un qui fait 92 points, l'autre 98 points. Tu es en business, quelque chose de rare. Puis là, tu as trois gars qui ont fait 40 buts là-dedans. Fait que franchement, il n'y a pas de complexe à avoir là-dessus. Moi, je fais jouer Brandon Point avec Kucherov, le premier allié droit de cette équipe-là. Ça, il n'y a absolument aucune question. Peu importe les sites que j'ai consultés, Kucherov est toujours le premier. Vous m'oubliez ça. Kucherov, l'année passée, c'est 128 points en 82 matchs. Une excellente saison pour Kucherov l'année passée. Un paquet de joueurs a eu une excellente saison. Par la suite, en termes de deuxième ligne gauche, j'y vais avec Yannigault. 48 points en 80 matchs. Bonne saison pour lui aussi. Donc, pas de rien à dire. Et par la suite, Johnson, 47 points en 80 matchs. Tu as un top 6 qui est très puissant. Vraiment très puissant. Tu as un gars qui a fait plus que 100 points. Deux gars qui ont fait pratiquement 100 points dans ton top 6. C'est trois gars sur six qui ont fait près de ou plus que 100 points. Exceptionnel le top 6. Pas rien à dire. Par la suite, troisième ligne à l'année gauche, Kylorne, 40 points en 82 matchs. Bonne statistique. Joueur physique, on aime ça. Par la suite, joueur de centre, le jeune Chirelli, 39 points en 82 matchs. Ça l'a très bien été pour lui l'année passée. Puis son potentiel est encore à développer. Fuck! Il va peut-être challenger sur les autres lignes. Il va peut-être entrer dans le top 6. Parfait. Par la suite, on y va avec Joseph. 26 points en 70 matchs l'année passée. Il a eu quand même une bonne saison lui aussi. Peut-être moins intéressant que Chirelli. Mais quand même une bonne saison pour lui. C'est peut-être pas un gars qui va faire le top 6. Mais qui devrait être régulier quand même dans la NH dès cette année. C'est un jeune homme lui aussi. Alors là, on a encore là un top 9 qui a bien du sens. Par la suite, on va y aller avec Martel l'année passée. 9 matchs, 2 points. Petit échantillon. Mais c'est un gars qui va acquérir beaucoup plus d'expérience cette année. Fait qu'à ce moment-là, c'est un gars qui pourrait être intéressant. Cédric Paquette, 17 points en 80 matchs. Un gars qui dérange. Mais c'est un gars quand même qui pour une quatrième ligne est juste parfait. Et par la suite, Maroon, 28 points en 74 matchs. Un gars d'expérience. C'est vraiment super intéressant. Alors, on a une attaque qui me semble encore très forte. Très intéressante. Par la suite, au niveau des défenseurs. Défenseur gauche, Victor Ledman. 54 points en 70 matchs l'année passée. C'est le général à la défensive, ce gars-là. Et franchement, il y a l'étoffe d'un général à la défensive. Fait que parfait, pas de problème. Moi, j'y vais avec Serge Gatchev qui va jouer à sa droite. 32 points en 75 matchs l'année passée. C'est un gars qui se porte beaucoup à l'attaque. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Parce qu'il n'est quand même pas tellement vieux, Serge Gatchev. Et il a quand même connu une popée saison. Sauf que, sauf erreur de ma part, je pense qu'il est à deux saisons d'affilée de comme une trentaine de points. On espère qu'il ne plafonnera pas à ça. On espère qu'il va aller chercher plus que 30 points. Moi, je l'essaye. Sur la première page, il donne beaucoup de responsabilités. Let's go. On y va. All in. Par la suite, on y va avec McDonald's comme étant le deuxième défenseur gauche. 46 points en 82 matchs. Comme troisième défenseur, c'est juste parfait. Sernak, 16 points en 58 matchs. Il joue bien défensivement, ce gars-là. Encore là, on a un top 4 qui a bien, bien, bien de la gueule. Comme troisième défenseur gauche, j'y vais avec Coburn. 23 points en 74 matchs. Quand même pas mauvais. Kevin Shalanker qui a signé avec le Lightning de Tampa Bay à Rabie. C'est un gars qui a déjà connu des très fortes saisons sur un point de vue offensif. Ce qui fait que si jamais ça ne marche pas avec Serge Gatchev, ça se peut qu'on essaye sur Shalanker. Ça n'a pas marché avec les Rangers, mais peut-être que ça va marcher avec le Lightning. On sait qu'il y a un potentiel offensif intéressant, ce gars-là, même s'il a un joueur d'expérience. Quand je dis potentiel, je veux dire qu'il est capable de faire beaucoup de points offensivement. Bref, peut-être qu'il va retrouver sa confiance avec le Lightning. À ce moment-là, si Serge Gatchev ne fait pas la job, on peut toujours le mettre sur la troisième paire. Comme plusieurs personnes le mettent déjà dans le très dur. À ce moment-là, Shalanker peut être intéressant. L'année passée, 28 points en 73 matchs. En termes de cote, j'y vais avec Ruta, Luke Shen qui s'est amené avec l'équipe. Et Cannon Foote qui pourrait peut-être être rappelé. Mais foot, je le verrai plus dans la Ligue américaine plutôt qu'elle a joué dans la Ligue nationale. Mais ça se peut qu'il soit rappelé éventuellement. Ça pourrait peut-être être intéressant. Et en termes de gardien de but, Vasilevski est assurément le gardien de but de confiance de cette équipe-là. 53 matchs, l'année passée, 2 points 40, 925. 925 d'efficacité. C'est très bon, c'est vraiment très bon comme gardien de but partant. Il y a eu un à semaine. Là, en plus, ils ont fait l'acquisition de McElhinney par signature. Je ne sais pas si c'était le 1er juillet, mais en tout cas, en tant qu'agent libre. L'année passée, c'est 33 matchs, 2 points 58, 912. Il a connu une très bonne saison avec les Rikings. En tout cas, fin de saison avec les Rikings. C'est un gardien de but qu'on voit vraiment comme étant un excellent gardien pour faire le partage. L'année passée avec Morozek, ça a super bien été de faire le partage. Là, avec Vasilevski qui se plaignait d'être fatigué, peut-être qu'on va y enlever un petit peu de matchs et qu'on va en donner plus à McElhinney. Je pense qu'on a quelqu'un qui a beaucoup d'étoffes. Peut-être un petit peu plus que malheureusement Louis Domingue, qui est un gars que j'aime beaucoup. Mais Louis Domingue qui s'est fait bosser sa place par McElhinney. Domingue, l'année passée, c'est 26 matchs dans la Ligue nationale, 2 points 88, 908 d'efficacité. Probablement qu'il va jouer dans la Ligue américaine. Là, il a déjà été passé par le balotage pour aller dans la Ligue américaine. Je ne sais pas exactement est-ce qu'ils vont avoir une transaction ou quelque chose de même. Mais c'est le troisième gardien de cette équipe-là aujourd'hui. Alors bref, il n'y a pas grand-chose qui a changé dans l'équipe. Mais c'est une équipe qui a été super dominante l'année passée. En saison régulière, on sait qu'ils sont hyper forts. Je ne pense pas, si je me fie à des gars comme Stamkos et Kucherov, même Edman, je ne pense pas qu'ils vont se laisser abattre par le fait qu'ils se sont fait sortir en 4 en première ronde. Alors je pense que oui, ils vont arriver à famer l'année prochaine. Que oui, ils vont être encore dominants. Peut-être qu'ils n'auront pas encore une saison exceptionnelle de 128 points et de 62 victoires. Mais je pense quand même qu'ils vont rester une immense puissance dans cette Ligue-là. Puis honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Mais quelque chose qui a changé et qui est super intéressant, c'est l'ajout de McElhinney. Ils ont un très bon gardien de but auxiliaire. Fait que je ne vois pas de faiblesse vraiment majeure dans cette équipe-là. Ça n'a pas tout ce que j'ai à vous dire. Je ne vois pas vraiment de faiblesse majeure. Fait que si on finit premier dans la Ligue, premier dans la conférence de l'Est, juste au niveau de la conférence, moi j'y retourne avec le top 3. D'après moi, c'est une équipe qui va finir 1-2-3. Je ne vois pas vraiment pourquoi il finirait plus bas que ça. Et si on y va avec l'indice des Hockey Guys, qui prend uniquement en considération la division, même dans la division, c'est une des plus grandes forces. J'y vais avec 1-2-3. Fait que pour moi, cette équipe-là est encore une équipe qui est très dominante. Puis en plus, ils ont des relèves. Il m'écart. Il m'écart. Fait que selon des Hockey Guys, le Lightning de Tampa Bay l'année prochaine devrait finir entre la première et la deuxième position. Fait qu'aucune différence à ce niveau-là. Quoique lui, il est assez précis. C'est 1-2. Moi, je vous dirais 1-2-3 dans l'Atlantique, mettons. Mais 1-2. Ça a du sens. Ça a bien du sens. Alors, est-ce qu'il y a des joueurs qui sont à surveiller dans cette équipe-là? Écoutez, si vous voulez vous amuser, je vous dirais, Sergachev, moi j'ai hâte de voir quelle utilisation qu'il va en faire. J'ai vraiment hâte de voir s'ils vont lui donner plus de responsabilités, comment qu'il va s'en sortir si jamais il en donne plus, s'il va pouvoir se porter plus à l'attaque. Ça, ça peut être intéressant. Charlie est très intéressant aussi. Il est vraiment jeune, ce gars-là. Puis honnêtement, 39 points, 82 matchs l'année passée. Très bonne première saison. C'est un gars que je m'attends. Il me semble que c'était sa première saison complète. Il me semble. De mémoire. Ça fait que c'est un gars qui peut être à suivre, voir comment il va se développer parce qu'il pourrait peut-être se ramasser à l'une des ailes dans le top 6. Intéressant. Ça serait intéressant de voir quelque chose comme ça. En termes de joueurs à risque, ben Deming. On va dire Deming, honnêtement, mais s'il reste dans la ligne américaine toute l'année, je pense qu'il ne serait pas à risque de toute manière. Ça fait que je ne vois pas vraiment de joueurs qui sont super en danger dans cette équipe-là. Alors bref, quelle est votre opinion à vous sur le Lightning de Tampa Bay? Est-ce que vous voyez une position particulière que le Lightning va terminer au niveau de la conférence, au niveau de la division? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont à surveiller dans l'équipe, des joueurs qui sont à risque d'après vous? Faites-le-moi savoir également. Je vous invite à aimer ma vidéo ou à faire un petit like si jamais vous l'avez aimée. Je vous invite également à la partager pour qu'on soit plus de gens à jaser à hockey. Ça serait vraiment cool. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que ma liste de preview n'est pas encore terminée. Elle a tiré à la fin, mais elle n'est pas encore terminée. Alors abonnez-vous, activez la petite cloche. C'est question de savoir quand je vais mettre une vidéo en ligne parce qu'il y a d'autres previews pour la série LNH 2019-2020 qui s'en viennent. Alors sur ce, moi, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, bye!